Salut à tous et bienvenue sur Geekoworld, on est le lundi 21 octobre 2024, il est quasi 16h et on va regarder l'actualité manga et animé des derniers jours ça fait quelques jours qu'on n'a pas pu faire de point donc on va y remayer tout de suite ensemble bon pour ceux qui découvrent la chaîne bienvenue à vous, ici on parle d'actualité manga et animé comme vous pouvez le deviner et on va tout de suite sur X pour faire notre point actualité on va commencer par une rumeur en rapport avec Blue Lock, la saison 2 a commencé et la saison 2 fait beaucoup parler d'elle mais pas positivement, c'est vraiment que pour des raisons négatives pour l'instant alors moi perso j'étais pas du tout fan de la première saison, en termes d'animation, en termes de rythme d'animation la puissance qui se dégageait des matchs était bien inférieure à ce que nous proposait l'intensité du manga dans les matchs, dans les scènes d'action tout ça, donc pour moi le manga surclassé, la saison 1, bon je m'étais fait insulter quand je l'avais dit à l'époque sur les réseaux mais voilà, je maintiens la position, pour moi ça a été vraiment à louper, Blue Lock, saison 1 c'était un moment satisfaisant, divertissant certes, mais c'était pas à l'auteur du manga et on pensait que ça irait beaucoup mieux avec la saison 2 parce qu'il y avait beaucoup moins d'épisodes, 14 épisodes contre 25 pour la première saison et finalement, c'est le fiasco total, c'est un powerpoint, littéralement le rythme dans les matchs, on se croirait face à Olivier Tom, là, des années 90 donc c'est vraiment, vraiment, on va dire, du gâchis je trouve c'est vraiment une déception pour moi et pour beaucoup de fans parce que je me suis dit, ok, cette saison 2 va peut-être remettre les cartes en jeu et puis moi, ça va me permettre de me refaire un avis dessus mais finalement, je vois beaucoup de monde se plaindre que c'est une catastrophe il y a juste titre et côté rumeur, du coup, il y a Anim Tsumi qui met en avant le fait que, apparemment, la production elle est vraiment dans un état catastrophique d'après certaines sources fiables en interne ça aurait été relayée sur Weibo, donc là, c'est vraiment une rumeur bah, apparemment, la production ne serait même pas terminée pour les 14 épisodes et en plus, elle serait catastrophique peut-être que tout le budget ou toutes les équipes étaient mobilisées sur le film qui est sorti, il n'y a pas si dur que ça mais dans ce cas-là, il fallait prolonger, on va dire, le délai de production par rapport à cette saison 2 et pas balancer la saison 2 en l'état comme ça parce que, ok, la saison 1 a été un petit succès enfin même un gros succès, un très gros succès par rapport à l'anime et puis par rapport aux ventes qui ont suivi d'ailleurs pour le manga mais c'est une honte, en 2024, de proposer un projet aussi foiré surtout pour une grosse licence aussi attendue donc voilà, c'était vraiment un petit coup de gueule là-dessus je vous partageais la rumeur, ça me permettait de rebondir là-dessus mais ouais, c'est très très décevant on va parler de Dada Dan qui par contre, niveau animé, n'est pas une déception bien au contraire le manga dépassait les 4 millions de copies en circulation dans le monde entier pour ses 16 volumes c'est vraiment monstrueux Dr. Stone donc le manga dépassait les 18 millions de copies en circulation pour ses 27 tomes ce qui est une jolie performance c'est beaucoup de tomes à travers le monde disponibles on va faire un point sur les ventes il y a le Topo Ricone qui est sorti pour les nouveautés du Weekly Shonen Jump principalement, enfin bref, les grosses nouveautés de Shoecha alors il y a beaucoup de choses assez intéressantes déjà, Astro Royal pour sa deuxième semaine de vente n'est pas classée alors on va y revenir mais officiellement dans le Topo Ricone voilà, il cumule que 11 000 copies écoulées mais on va y revenir, ça serait moins pire que ce qu'on pense mais on va en parler juste après Undead Unlock humule maintenant plus de 22 000 copies écoulées Mission News Akura Family est un peu plus en avance on va dire en termes de vente avec 25 000 copies écoulées quasi à 26 000 Blue Box, grosse forme pour Blue Box le manga enchaîne en 2 semaines 88 500 exemplaires écoulées clairement quand le manga je pense que si l'anime prend à condition que l'anime prend si l'anime prend, je pense qu'il arrivera à dépasser aisément les 100 000 en une semaine on verra bien si le succès est au rendez-vous ou pas Kagura Bashi, juste monstrueux on est sur 4 tomes pour Kagura Bashi et il surperforme déjà en fait tous les anciens du magazine quasi Undead Unlock, Michene Yozakua, Blue Box le manga n'a que 4 tomes c'est vraiment un phénomène on ne s'en rend vraiment pas compte 4 tomes, il dépasse déjà aisément à peine 15 jours les 100 000 copies 106 300 copies écoulées c'est juste dingue et après sur des autres sommets bien sûr on n'est pas sur le même rapport on n'est pas sur le même impact culturel clairement c'est Jujutsu Kaizen avec plus de 700 000 copies écoulées voilà le manga est toujours en grande forme il se dirige largement vers les 1 million de copies écoulées pour ce nouveau volume voilà pour le point sur les ventes je voulais vous rassurer pour les fans d'Astro Royal parce que c'est un manga que je suis avec attention également en termes de chiffres je me souviens bien que ça continue alors d'après une estimation du Shoseki le manga aurait fait donc Astro Royal aurait fait plus de 10 000 copies écoulées pour sa deuxième semaine ce qui l'emmènerait apparemment à un peu plus de 21 000 copies écoulées quasi 22 000 voilà est-ce qu'on reprend le graphique bon honnêtement c'est pas mal parce que quasi 22 000 copies hop ça nous le place quasi au niveau d'Unden Unlock qui a 23 tomes et qui prend le temps de se développer et ça le met encore une fois quasi au niveau de de Michel Neuza Croix Family avec plus de 25 tomes également donc voilà rien d'alamant pour l'instant pour Astro Royal trouve qu'il n'y a pas de red flag ou de carton rouge toujours par rapport avec Kagura Bashi et ce phénomène voilà Kagura Bashi a dépassé les 1 000 000 de copies en circulation dans le monde avec ses 4 000 tomes Doctor Sound Science Feature l'animé donc qui commencera en janvier 2025 qui sera divisé en 3 cours différents c'est offert un nouveau trailer voilà allez le découvrir si vous voulez je vous le partagerai sur les réseaux on va regarder le Toporicon donc les ventes le top 10 donc des mangas les plus vendus sur la semaine dernière enfin pour la période du 10 enfin du 7 octobre au 13 octobre et là c'est un peu plus intéressant parce que là on parle pas que des mangas du Shonen Jump on parle d'autres titres on a Jujutsu Kaisen forcément sans surprise premier Ono Onano Sonof No Hoshi et classé ça c'est 10 points en France d'ailleurs je crois s'il n'y a pas de bêtises je crois que c'est chez Kana ou chez Kyo mais voilà 150 000 copies écoulées Blue Box Blue Box voilà Blue Box c'est très bien mis en avant également voilà 3ème place Dadadan 3ème 4ème pardon Windbreaker 5ème Windbreaker 5ème Windbreaker dans le Top 5 franchement c'est pas mal c'est pas mal du tout Grand Blue Grand Blue 6ème voilà Kagourbashi 7ème il est dans le Top 10 c'est juste monstrueux Blue Locks la c'est 8ème les Carnets de l'Apothicard 9ème vraiment encore en très grande forme celui là et après le dernier j'avoue que je le connais pas du tout ça me parle pas ça me parle pas du tout donc voilà ce manga là classé 10ème au Horicon le classement donc c'est cool voilà pour le petit point des ventes je voulais vous partager je sais qu'il y a beaucoup de fans de One Piece qui me regardent j'en suis un bien sûr même si j'avoue que ça fait longtemps que j'ai décroché la prépublication alors je me concentre vraiment que sur la lecture des tomes en version papier donc les tomes reliés parce que pour moi clairement One Piece est fait pour être découvert comme ça et je trouve que c'est la meilleure des façons pour découvrir l'oeuvre et en profiter c'est que mon avis et puis je suis pas très sensible aux spoilers donc même si je vois des couvertures comme ça perso ok ça me hype si vous voulez niveau marketing ça me donne envie de lire la suite mais ça me frustre pas de voir ça mais bref il y a la couverture du tome 110 qui est sorti voilà voilà honnêtement l'arc egghead toutes les couvertures sont des masterclass quasi il y a aucune couverture ajoutée des fois il y a des trucs plus ou moins bien voilà ça fait toujours plaisir de découvrir des nouvelles covers et puis des nouvelles illustrations des Shiroda mais celle-ci je l'aime bien et pour l'instant je crois qu'on est sur un un taux de réussite proche de la perfection pour l'arc egghead couvert en terme de tome donc voilà pour One Piece on va voir très prochainement des news au niveau de l'animation enfin de la série d'animation The Darwin's Incident l'animé donc on aura des nouvelles là-dessus le mois prochain là on a une journée on est à peu près à moins de 24 heures de nouvelles informations au sujet de les carnets de l'apothicaire saison 2 pareil donc je pense demain ou après-demain grand max on en reparlera je vous partagerai tout ça le manga les péchés originels de Tokapi Tokopi Takopi Takopi j'inverse toujours le truc pourtant je ne suis pas dyslexique mais voilà il y a l'animé qui va débarquer c'est un manga assez sympa c'est disponible chez Kiyun c'est en deux tomes voilà et l'animé est en cours d'adaptation donc voilà à suivre mais c'est en cours de développement et c'est relayé par Sugoi Light qui est une très bonne source c'est une source fiable donc on peut lui faire confiance là au niveau animé il y a le TV Special ou le petit téléfilm appelez ça comme vous voulez Solo Leveling Re Awakening donc c'est tout simplement un récap de la première saison avec les deux premiers épisodes de la saison 2 compilés ça sortira un petit peu partout en Europe tout ça dans les cinémas perso ça ne m'intéresse pas mais bon ça peut toujours être pas mal pour les fans et on a eu quelques petites images du pop-up store One Piece qui a ouvert à Paris alors perso j'ai déjà fait mes courses là-bas au Japon pour les One Piece store donc ça ne m'intéresse pas mais pour ceux qui sont jamais au Japon et qui sont fans de One Piece ça peut être cool pour vous voilà quelques petites images à droite à gauche qui ont fuité voilà il y a de la peluche il y a des cafés il y a des... il y a des sûrement des figurines voilà vous aurez sûrement de quoi vous faire plaisir et encore une fois pour rappel ça sera installé du 19 au... enfin du 19 octobre au 3 novembre 2024 qu'est-ce qu'on a eu de bien sur Dadadan ? et ben l'opening cartonne oh je suis pas fan de l'opening j'avoue il a un côté what the fuck totalement délirant certes mais c'est pas le truc qui me prend le plus par la main et qui m'entraîne je trouve pas que c'est hyper entraînant mais par contre l'opening a un petit succès parce que sur la chaîne YouTube de Crunchyroll on est passé 10 millions de vues pour l'opening donc c'est très cool donc ça prouve que ça plait aux gens c'est un vieux projet ça Eden Zero le RPG le jeu enfin le jeu vidéo écrit et basé sur Hiromashima supervisé par Hiromashima ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux et on avait plus de nouvelles et bon on sait que ça arrive en 2025 ça y est voilà j'avais totalement oublié le projet je pense que je suis pas le seul mais bref tenez bon parce que ça arrive et une nouvelle assez intéressante au sujet de la pause de Eshiroda vous le savez le manga One Piece va être en pause pendant 2 semaines donc Shonen Jump Eshiroda prend une pause donc c'est logique c'est l'auteur du manga donc forcément si le manga est absent lui il est également absent et en fait pour une fois on a pris la raison c'est pas une raison de santé ou quoi c'est tout simplement que Eshiroda il va se concentrer sur le développement de One Piece la série live action saison 2 donc voilà il va bosser là dessus donc ça lui prend du temps il va s'impliquer dans le projet et le développement de la deuxième saison et donc en attendant voilà c'est pour ça que le manga est en pause c'est pas pour des raisons médicales donc c'est tant mieux et je crois que ce sera le mot de la fin je vous partage la couverture de Sakamoto Days j'adore vous partager des couvertures et bien que je ne sois pas un méga fan de Sakamoto Days il faut avouer que les couvertures je pense que là on sera tous d'accord pour dire que c'est quasi les mêmes mais les meilleures couvertures par rapport au manga du Shonen Jump actuellement chaque couverture c'est une master class c'est hyper dynamique vraiment c'est assez dingue ça me bluff à chaque fois donc voilà n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire et écoutez sur ce c'est tout pour cette vidéo je vous dis à demain peut-être pour un point d'actualité s'il y a de quoi causer bien sûr et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne lâchez les pouces bleus et à bientôt